Allez, on se retrouve pour la mission Firestarter roulée jusqu'au stade. On a chopé notre nouvelle identité. Ah, il va y avoir du combat en voiture. Il y a trois questions que tu dois te poser. De quoi il a peur ? Qu'est-ce qu'il veut ? Et c'est quoi son plus grand secret ? BG ? Pas la peine de répondre mais garde ça à l'esprit et sois lui. Tu vas nous tuer là ! Bon bordel sur la route ! Dis-moi Emry, t'en penses quoi de Hansen ? C'est un escroc. Un criminel. Il ne peut être contrôlé ? Contrôlé ? Par qui ? Meyers. Euh... Militech. Le gouvernement de Night City. Ok. T'as un peu trop hésité. Emry pense pas à voix haute. Il parle avec conviction, clarté. Il pèse ses mots. Nous y voilà. La tanière du loup. C'est en position. Prêt pour la phase suivante. A plus tard. C'est en position. Toujours une qualité visuelle assez hallucinante. Les reflets et tout... C'est... Très très propre. Arrêtez le véhicule ! Préparez-vous pour une inspection. Un petit scanner. Il y a une gratinure, regarde. T'es au courant ? Il y a des putains d'Européens qui viennent voir Kurt. Vas-y, garde-toi. Il y a des putains de bons Européens. C'est ça qu'il vient de venir. Avant qu'on y aille, oublie pas. C'est lui qui veut un truc qu'on a. Pas l'inverse. On est là pour lui vendre les codes d'accès à l'ordinateur central de Cynosure. Tiens-toi-en au fait. Garde en tête qui tu es et qui tu n'es pas. Ansel nous attend. Ouvre l'œil et garde la tête froide, Aurore. Il y a du garde-arme. Double effectif à tous les postes. Où les voitures ? Ansel est tout ordu. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Pareil pour Murphy. C'est une zone sécurisée. Ça tombe bien vu qu'on a rendez-vous avec le colonel Ansel. Maintenant. Un petit instant. Bien, vous êtes là. On ne se connaît pas. Je m'appelle Murphy. Alors, voici donc votre fameux stade. Exact. Ce monument d'EBM et de Petrochem dédié aux sports sanglants est aujourd'hui une plaque tournante du commerce mondial. C'est tellement américain. Le colonel est déjà là ? Ouais. Il vous attend. Fantastique. Par ici. Merci. Ça me dit quelque chose. On a dû se rencontrer, je crois. Je suis sûr que non. Ah ouais. Je sais. Vous aimez fréquenter les bordels de Paris, non ? Hein ? Je... Quoi ? Allons. Je vous fais marcher, Murphy. Ravi de vous connaître. Elle l'a déstabilisée. Et voilà, c'est ici qu'on sort. Je lui affiche. Vous savez, vous allez être sous constante surveillance aujourd'hui. Quelqu'un a prévenu Kurt. La FIA est sur son dos. Oh, vraiment ? La situation est sous contrôle. Il a juste ordonné de vérifier tout le monde. Sans exception. Noga contrôle l'intégralité du stade. Et des drones de surveillance supplémentaires ont été déployés. Je dois vous demander de laisser vos armes ici. Allez. Ensuite, je vais devoir vous faire passer des scans d'identité. Même si on s'entend bien et si on peut plaisanter, au final. Un business, ça demande du sérieux. Vous comprenez ? Voici le cœur de notre petit empire. Dites-moi, quel type d'opération est-ce que vous menez ici, au juste ? Principalement du trafic d'armes. Vous voulez déclencher une guerre ? En terminer une ? Planifier un coup d'état ? On pose pas de questions. Et tout vient de Night City ? Une partie. Mais on a des contacts dans le monde entier. Japon, Australie, les Balkans, Lagos, partout. Je suis en position. Je prépare notre itinéraire d'évacuation. Prenez votre temps. Il va me falloir au moins dix minutes de plus. On est presque arrivés. Je pouvais pas commencer plus tôt sans prendre le risque de me faire repérer. Eh, Aymeric, ça va sans dire, mais... Oublie pas de rester dans ton personnage. Bonne chance. Allez, on avance. Mon frère est pas très bavard. J'avais bien remarqué. Parfois, je trouve ça flippant. J'espère que c'est pas votre cas. Je le connais à peine. Oh la la. Vous êtes très diplomate. Oh la la. Vous êtes très diplomate. C'est un plaisir de vous voir. Songbird a besoin d'un moment pour désamorcer l'appareil. Ça nous donne l'occasion de bavarder. Non. Oh la. Votre homme a mentionné un problème. Le fait que les renseignements des NUSA s'intéressent à notre rencontre. Un problème, c'est beaucoup dire. Beaucoup de gens tentent de fourrer leur nez dans mes affaires. J'en suis conscient. Alors je suis toujours prudent. J'aurais dit la même chose à votre place. Vous pensez que je mens? Je n'ai jamais dit ça. Putain, je suis content d'avoir malentendu alors. Je ne sais pas. Bien sûr, j'apprécie l'argent. Mais je ne laisse pas contrôler ma vie. Vous savez ce qu'on dit à propos des grands esprits. Je crois que ce n'est pas dû au hasard si on se retrouve à faire affaire. Je suis particulièrement fier du Black Sapphire. J'ai travaillé dur pour en faire une destination de choix pour la noblesse de Night City. Votre opération dans ce stade est impressionnante. Peut-être même encore plus que cette réception au Sapphire. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Pour gagner des milliards avec le trafic d'armes, il faut déjà remplir les poches des puissants avec des millions. Le stade est une partie intégrante de mon business à Night City. Mais au fait, vous n'êtes pas venu à Night City depuis un moment, n'est-ce pas? Pas depuis Sinosure. Oui, c'est vrai. Mais on a failli venir il n'y a pas longtemps. Emmerick avait d'autres affaires dans la ville. Mon frère est obsédé par les voitures. Et il les collectionne. Je trouve ça incroyablement prétentieux de sa part. Et il le sait. Intéressant. Et pour quel Bolidra auriez-vous traversé la moitié de la planète? Vous connaissez peut-être ce type, Grayson. Oui, il voulait me vendre une Porsche classique ayant appartenu à un célèbre rocker boy américain. Tout le monde connaît Grayson. Et cette rockstar aussi. Oui, j'avais entendu parler de cette vente. Eh ben, c'est tombé à l'eau. Grayson est un idiot. Et il s'est rétracté au dernier moment. Au fait, j'ai de la vodka. Où servez-vous? Je suis certain que vous ne placez pas le plaisir avant les affaires. Mais j'insiste, pour le symbole. J'aurais pas pu mieux formuler ça. Allez, pour le symbole. Ce n'est pas très américain, je sais. Mais c'est une coutume qui m'a été enseignée par mes amis en Sibérie. Vous semblez en avoir beaucoup, des amis. J'ai visité de nombreux endroits et vécu de nombreuses choses, c'est certain. La Sibérie n'était qu'une étape parmi tant d'autres. Ah, vous êtes un vrai globetrotter. C'est plus facile de compter les lieux que je n'ai pas visités. Je sais où trouver ce que les autres n'ont pas et qui appeler pour l'obtenir. Il y a deux façons de se créer un solide réseau professionnel. La première, c'est de voyager. L'autre, c'est de passer du temps derrière les barreaux. Ah oui, j'ai failli oublier. Mes amis à la santé vous passent le bonjour. Bloc C. Je crois que vos amis font erreur. Vous êtes certaine ? Vous avez pourtant passé deux ans dans cette prison sous une fausse identité. C'est vrai. Mais dans l'aile VIP. Et les rats du Bloc C n'ont aucune idée de qui s'y trouve. Alors pardonnez-moi. Je dois me tromper. D'ailleurs Emeric, je me suis un peu renseigné sur vous. Tout ce qu'il y a de plus normal. Et on m'a dit que vous aviez travaillé pour Petrochem il y a trois ans. Les campos laissent rarement l'éternel entre les nouveaux échappés. Comment avez-vous fait pour mettre fin à ce contrat ? Je me suis fait buter donc je ne m'en souviens pas. C'est peut-être difficile à croire, mais je ne m'en souviens pas. Ce passage où il faut bien répondre, il y a des trucs c'est pas simple mais évident. Et les celles qui correspondent à cette période ont été volées. Pardonnez-moi, j'aimerais vous répondre mais je ne peux pas. Allons, aucun problème. Tiens. C'est comme sur la voiture. Vous recevrez vos paiements par virement dès aujourd'hui. J'avais pris la deuxième, là j'ai pris la Porsche. Pendant que vous attendiez, j'ai lancé quelques diagnostics initiaux. L'ordinateur central est préparé et connecté à nos systèmes. Tout est prêt. Je pense que ça a moins attisé sa suspicion. Vous savez, il a créé ce labo spécialement pour l'occasion. Des dizaines de millions dédiés à investir rien que pour votre visite. C'est tout Kurt ça. Tu n'as pas trop d'être observé. Pour qu'on puisse survivre. J'ai réussi à simuler l'environnement natif de l'ordinateur central. Le bunker. Il sera prêt pour la saisie des coffres d'accès dans un instant. Écoute V. Ça va chauffer dans deux minutes. Dès quand Sen est mort, on se casse. Je vais bloquer l'accès à cette pièce. Les séries vont minimiser les risques et s'exfiltrer en avance via l'itinéraire prévu. Le voilà dans toute sa gloire. T'en fais pas pour nous. J'ai tout préparé. J'ai analysé les plans du stade. Je sais par où on doit fuir. Alors? On s'y met? Chut. Alors Songbird via la relique. Mais qu'est-ce que t'attends? On ne peut plus reculer maintenant. Ouais. Mais on est dans cette galère ensemble. Oui, au travail. Branché. Qualité de la connexion? Au millième de décimale. Ça suffira. Eh bien, on y va. J'active l'ordinateur central. Hansen se doute de quelque chose. Mais il n'a pas encore percuté. Ça aura bientôt plus d'importance. Oui, je le vois. Il y a une réponse. Attention. C'est presque prêt pour la saisie. Mais merci. Vraiment. Merci d'être là. Encore. Un peu. Plus. Ok. A vous de jouer. Vous pouvez saisir les codes d'accès. Alors. Aider Reed à capturer Sandbird. Aider Sandbird à s'échapper. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi, Somi. Regarde vers Alex. Attends que Kurt s'écroule. Est-ce que tout va bien? T'as une sale gueule, là. C'est gentil de ta part. Je gère trois trucs à la fois. Je te demande qu'une chose. C'est de garder un oeil sur Kurt. Ça marche. Et ensuite? On court. J'ai quasiment récupéré la battrice. Et je pénètre dans les défenses du stade. Ça fait... Beaucoup. J'ai dû passer de l'autre côté du mur noir. Attends. Tu veux dire que... T'es en train de pirater tout le stade? J'ai isolé le labo maintenant. Je nous ouvre une porte de sortie. Les systèmes de défense sont bientôt prêts à se retourner contre les forces de Hansen. Fais signe à Alex. Cible éliminée. C'est fait. Les défenses du stade... sont hostiles et actives. Et quelle est la situation? Tout va bien? Soumy, ça va? C'est quoi le problème? La matrice. Le... Le stade. Le... Mur noir. J'ai perdu le contrôle l'espace d'un instant. Mais... Ouais. Ça va maintenant. Il faut qu'on se tire. Elle a compris on dirait. Si ça dégénère, je vais nous aider et pirater les trucs nous allons trouver. N'en demande pas trop. Piratant l'ordinateur central, le mur noir m'a bien amouché. Sous-nous, tu l'as bien. Tu peux pas rouler. Des clédé. Tu es sûr, tu peux pas partir l'aliment d'un instant. C'est bien pour vous aider. Ça dépend de tout l'aliment. Tu peux pas briser. Tu le moins pour brig Vadier. Je veux pas essayer de quitter. Comme ça le plus. Oui, ça va difficile. Ça a compliqué. Rélico, démarre-le ! Rélico, démarre-le ! Ils vont de là-haut ! Pas grand-chose avec les flammes ! Elle est bonne main ! J'aurais bien repris mes armes ! C'est sympa qu'il m'ait fait des cadeaux ! Ah, voilà ! Est-ce que j'ai tout ? Ah, et puis ils m'ont pas remis... C'est parti ! Waouh ! Elle a fait ça ! Il est exposé ! Oh ! C'est parti ! Si ces objets n'est pas toujours évident, il y a un peu de merde au sol ! Attends, c'est du Doris, ça ! C'est sympa, là ! Un de mes gare c'est parti ! Pouft ! Les tourelles, les tourelles ! Les tourelles, active-les ! Ah non ! Ah non ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que tu as vu ? Vraiment ? il y en a eu 3 ou moins à causer, pour une deux ans au moment que quand ça touche a fait mal, sinon ça voudrait paul la garantie c'est qu'ils arrivent à plusieurs il y en a eu il faudrait vraiment que j'ai un viseur sur ce flingue on est vrai parce qu'il est terriblement efficace mais quand il y a des balles des fois je comprends pas qu'ils touchent ok 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 maintenant la porte sur la gauche il y a un ascenseurier on ne va pas l'utiliser continue d'avancer vers le couloir c'est verrouillé pas de bol personne attention j'ai désactivé la porte on peut souffler pendant un petit moment sur merde oh une seconde le piratage de l'ordinateur central t'as pas fait du bien l'ordinateur central le stade j'ai eu les yeux plus gros que le ventre a des 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 Je suis le conduit de main flancée. Descends les israélites. Attention, on se met le droit de moi. La moitié du matos a grillé et l'autre semble un putain de sapin de Noël. Ça va nous prendre genre quoi ? C'est eux ! Pitié, ne vous faites pas de mal. On ne dira rien. On le jure. C'est hyper, il n'y a pas de merde. En un moment, ils vont faire demi-tour. C'est pas trop fort la patience sur ce genre de conneries. C'est pas trop fort la patience sur ce genre de conneries. On y est presque. On va sortir par l'arrière du stade. J'ai prévu deux véhicules. Ils sont déjà en route. Un pour toi, un autre pour moi. Ça devrait leur compliquer la tâche pour nous suivre. J'ai la tête qui tourne. Ça ne veut pas bouger. Qu'est-ce que tu fous ? Oh, t'inquiète pas. Ok. J'y vais. Ok. Je vois pour qui c'était cette année. Un pour. Cette caisse, je te parie mon ennemi fétiche qu'elle est pour eux. C'est vraiment con comme parle. Tu veux le tenter alors ? Chacun sa caisse. T'es sûr que tu vas arriver à t'en sortir ? Si j'y arrive pas, tu l'apprendras aux infos. Soumy, on a réussi. On a échappé à Hansen et à la FIA. Pas tout à fait, V. C'était que la première étape. Je serai tranquille qu'une fois que je m'envolerai hors de Night City. Sérieux ? Tu vas encore monter dans un avion après ce qui t'est arrivé ? Tu verras bien. Bon, j'espère que t'as un plan pour la suite. Il faut qu'on se sépare, qu'on perturbe les efforts de l'agence pour nous poursuivre. Pendant ce temps, je vais vérifier que tout est prêt pour mon départ de Night City. Une fois que c'est fait, je te recontacte. Où est-ce qu'on se retrouve ? Et quand ? Je t'enverrai les coordonnées. Attends juste mon signal. Et te fais pas attraper. Pareil pour toi. Evée ? Merci. Mission accomplie. Alors, prochaine mission, prochain épisode. The Killing Moon. Attends de recevoir des nouvelles de Sandrine. Ils t'ont demandé de choisir, alors t'as choisi. T'étais pas motivé par le désir de sauver lui, puisque Reed et Sandbird t'ont tous les deux proposé un traitement. Peut-être que t'as fini par réaliser que, peu importe ton choix, t'allais devoir trahir quelqu'un, mais que tu pouvais au moins essayer de ne pas te trahir toi-même au passage. Et c'est pour ça que t'es resté fidèle à la fille qui se battait pour survivre comme toi. J'ai pas raison. Est-ce que j'aurais fait différemment par chance ? J'ai pas à me poser ce genre de questions. Bonne chance. Sandbird, et toi, allez en avoir besoin.